La médecine embryonnaire Qu'est-ce que la médecine embryonnaire ? La médecine embryonnaire est une science pluridisciplinaire dans laquelle interviennent des médecins, des embryologues et des généticiens spécialisés dans l'analyse des embryons. Son objectif est de favoriser la possibilité de naissance d'enfants sains et sans syndrome chromosomique ou maladies héréditaires. La médecine embryonnaire considère chaque embryon comme un petit patient. Lorsqu'elle est appliquée aux patients ayant subi des échecs dans les tentatives de fécodation in vitro, on constate qu'un grand nombre de ces embryons disposent de modifications au niveau des chromosomes. Nous savons aussi que ces modifications augmentent considérablement avec l'âge de la femme. Et aussi dans le cas où le sperme est de mauvaise qualité. Avec la médecine embryonnaire, il est aussi possible de déterminer si la cause de ces modifications est d'origine masculine. Grâce à des techniques qui peuvent analyser la charge chromosomique des spermatozoïdes comme la méiose et le fiche. En définitive, toutes ces techniques nous permettent de connaître la raison pour laquelle les précédentes tentatives de grossesse n'ont pas abouti et favorisent la possibilité d'une naissance. L'étude génétique des embryons est une méthode de diagnostic qui est effectuée sur l'embryon avant son implantation dans l'utérus. Le diagnostic génétique préimplantatoire informe de l'état de chacun des embryons conçus et permet que seuls ceux qui sont diagnostiqués comme sains soient transférés dans l'utérus. La technique du diagnostic génétique préimplantatoire est le résultat de la combinaison d'une fécondation in vitro et de l'analyse génétique. À l'Institut de Marques, grâce à notre engagement dans la recherche et le développement, nous pouvons analyser tous les chromosomes de l'embryon dans une même cellule. De cette manière, nous détectons plus d'anomalies et nous augmentons le taux de grossesse. Ainsi, en cas d'âge maternel avancé, cette analyse permet de tripler le taux de grossesse. Pour pouvoir analyser les embryons, il faut d'abord les obtenir par le suivi d'un cycle de fécondation in vitro. Le moment optimal pour effectuer l'étude est trois jours après la fécondation. C'est à ce moment-là que l'on procède au prélèvement d'une cellule de l'embryon dans un processus que l'on appelle la biopsie embryonnaire. Comment est-ce que l'on effectue un diagnostic génétique préimplantatoire ? La biopsie embryonnaire consiste à extraire une ou deux cellules de l'embryon sans que cela ne compromette son développement normal. Après avoir effectué la biopsie, l'embryon est remplacé dans la couveuse du laboratoire où il sera maintenu en culture in vitro dans les conditions environnementales adéquates à son développement. Une crainte qui est très répandue parmi tous les couples qui se soumettent à cette étude est que le fait d'extraire une cellule de l'embryon puisse l'endommager d'une certaine manière. La réponse est non. Étant donné que l'information génétique se trouve déjà dans chacune des autres cellules restantes et que le prélèvement d'une de ces cellules n'empêche pas que les autres se développent correctement. Après avoir obtenu la cellule par biopsie, elle sera traitée pour son analyse et soumise à une étude génétique. Le résultat est transmis à l'équipe de reproduction assistée dans un rapport détaillé et on décide avec le couple du nombre d'embryons sains qui vont être transférés. Le transfert s'effectue immédiatement après l'analyse, en général 4 jours après la récupération des ovules. Le diagnostic génétique préimplantatoire contribue à augmenter les possibilités de grossesse et diminue le risque de fausse couche. Qui peut bénéficier d'un diagnostic génétique préimplantatoire ? Les couples stériles. Tout couple suivant un traitement de reproduction assistée et qui veut augmenter ses possibilités de grossesse peut bénéficier d'un diagnostic génétique préimplantatoire. Cette technique est aussi spécialement indiquée dans les cas où la cause de la stérilité est inconnue pour des patientes qui ne sont pas parvenues à la grossesse après deux fécondations ou plus, qui ont subi deux fausses couches au préalable ou plus, ou dans des cas où le facteur masculin est grave. Ce diagnostic est aussi recommandé pour des patients ayant une méiose pathologique ou dans le cas où le fiche présente une intération des spermatozoïdes, ainsi que pour des couples présentant des modifications du cariotype ou pour des femmes de plus de 37 ans. Comme pour la myosynthèse, on recommande le diagnostic génétique préimplantatoire pour les mères à partir de 37 ans, étant donné que c'est à partir de cet âge qu'augmente de façon considérable la proportion des embryons présentant des anomalies chromosomiques et que c'est très souvent la cause invisible pour laquelle on n'arrive pas à obtenir une grossesse après plusieurs cycles de fécondation in vitro. Dans ces cas, le diagnostic génétique préimplantatoire pour l'étude de tous les chromosomes est le plus approprié. Le diagnostic génétique préimplantatoire est aussi utile dans le cas où le cariotype ou la carte chromosomique d'un des membres du couple présente des modifications. C'est ce qu'on appelle la translocation ou réorganisation chromosomique. L'individu dispose de toute l'information génétique, mais elle est disposée de façon incorrecte et peut donner comme résultat des embryons anormaux au niveau chromosomique et être l'origine de la stérilité ou d'avortements à répétition. Grâce au diagnostic génétique préimplantatoire, on ne transfère que les embryons équilibrés et on élimine les autres. Les couples ayant des maladies héréditaires Le diagnostic génétique préimplantatoire concerne spécialement les couples ayant des maladies héréditaires comme l'hémophilie, la fibrose kystique, l'anémie de Fanconi, le syndrome de Marfan, le syndrome de l'X fragile, les dystrophies musculaires ou la choré de Huntington et il ne s'agit là que de certaines des maladies les plus fréquentes. Bien qu'elles soient très hétérogènes, ce que ces maladies ont en commun, c'est qu'elles sont en général graves, chroniques, affaiblissantes et progressives, que leur traitement est en général palliatif et qu'elles sont par ailleurs difficiles à diagnostiquer. En outre, elles sont à l'origine de séquelles, de la perte de l'autonomie et de l'habilité et dans les pires des cas, elles compromettent la qualité de vie de ces personnes. Il y a encore quelques années, les couples touchés par ces maladies héréditaires devaient se résigner à ne pas avoir d'enfant ou bien laisser le hasard décider si leurs enfants allaient naître avec ou sans la maladie. Actuellement, avec le diagnostic génétique préimplantatoire, ils ont la possibilité de ne recevoir que les embryons qui ne sont pas affectés par une maladie héréditaire et éviter de prendre le risque que naisse un enfant malade. À l'Institut Marquez, nous pouvons effectuer le diagnostic génétique préimplantatoire pour toutes les maladies génétiques connues. Analyser la charge génétique des spermatozoïdes peut être déterminante pour bien orienter le traitement de reproduction et obtenir une grossesse évolutive. Dans les dernières années, l'équipe de biologie reproductive de l'Institut Marquez s'est spécialisée dans ce type d'analyse. L'analyse génétique de l'infertilité masculine. Nous pouvons la réaliser en moyennant trois tests. L'étude de la méiose, le test de fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes et la technique FISH appliquée aux spermatozoïdes. Étude de la méiose par biopsie testiculaire. La méiose est le processus naturel par lequel les cellules mères des spermatozoïdes réduisent leur nombre de chromosomes de moitié. C'est-à-dire qu'ils passent de 46 à 23 chromosomes, nombres formés par chaque spermatozoïde. Ce processus peut parfois présenter des anomalies et être à l'origine des échecs au niveau de la reproduction. Pour l'instant, nous ne connaissons pas l'origine de ces anomalies. On suppose que dans la plupart des cas, l'origine est congénitale et a lieu pendant le développement testiculaire embryonnaire fétal. Il est aussi possible que des facteurs environnementaux toxiques puissent être à l'origine de ces anomalies à l'âge adulte. Ce que nous savons, c'est que l'incidence des anomalies de la méiose est inversement proportionnelle à la concentration des spermatozoïdes de l'éjaculat. En résumé, l'étude de la méiose est très importante pour pouvoir effectuer un pronostic de fertilité et aide le couple à décider sur le traitement à suivre, en connaissant au préalable les réelles possibilités de succès. Pour le bon développement de l'embryon et du fœtus, il est très important que la chaîne d'ADN du spermatozoïde soit complète et intacte. Plus il y a de ruptures ou lésions dans cette chaîne, plus grandes sont les chances de stérilité, d'avortements à répétition ou de cycles de fécondation in vitro sans grossesse. L'Institut Marques offre une des techniques qui permet de détecter le niveau des lésions dans le matériel génétique des spermatozoïdes. Le test de fragmentation de l'ADN. Un test essentiel pour détecter l'origine de l'infertilité masculine. Quand la chaîne de l'ADN est endommagée, l'équipe médicale vous recommandera le traitement à suivre afin d'améliorer le pronostic. Le traitement avec des antioxydants, la sélection spermatique avec au grossissement ou IMSI, ou les spermatozoïdes obtenus directement du testicule TESA. Fiches appliquées aux spermatozoïdes La fiche des spermatozoïdes est une technique qui permet d'étudier sur un échantillon de sperme le nombre de chromosomes que les spermatozoïdes ont. Nous avons seulement besoin d'un échantillon de sperme recueilli dans un flacon stérile. Une étude de fiches altérées indique qu'il y a des anomalies chromosomiques dans les spermatozoïdes. Cela signifie que si ces spermatozoïdes fécondaient les ovules, ils pourraient produire des embryons avec des anomalies chromosomiques. Donc, dans ces cas, nous étudions les embryons et nous identifions ceux qui sont normaux au niveau chromosomique, moyennant un cycle de fécondation in vitro avec diagnostic génétique préimplantatoire.